Ravie de vous retrouver sur cette antenne et bienvenue si vous nous rejoignez. Lundi 14 janvier, on fait le point sur l'actualité près de chez vous. Depuis une semaine maintenant, la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, a enregistré 6 000 nouvelles demandes de primes d'activité. Une hausse qui s'explique par l'augmentation du plafond d'obtention de cette prime annoncée par le gouvernement en parallèle de l'augmentation de son montant. Les allocataires qui perçoivent déjà la prime d'activité n'ont pas de démarche complémentaire à effectuer. Pour les nouveaux allocataires, le site internet de la CAF permet de faire une simulation et de définir ses droits. Chaque mois, 130 000 primes d'activité sont versées par la CAF du Nord, ce qui a représenté un montant de 270 millions d'euros en 2018. Luc Grare est le directeur de la CAF du Nord. En année précédente, nous avions à peu près 3-4 000 nouvelles demandes par mois en régime de croisière, sachant qu'au total sur le département, nous payons habituellement chaque mois 130 000 primes d'activité. Donc en fait, ces 130 000 vont automatiquement bénéficier de la revalorisation de la prime d'activité. C'est un traitement automatique. Les usagers, s'ils ont déjà la prime d'activité, n'ont pas à se manifester. Et par contre, nous traitons les nouvelles demandes. Donc c'est là qu'on en attend 15 000 environ sur le mois de janvier. Les usagers font les demandes sur CAF.fr. Et heureusement, quasiment 100% des usagers font leur téléprocédure sur CAF.fr, ce qui nous facilite la vie, ce qui leur facilite la vie à eux aussi. Et derrière, nous traitons et nous traiterons pour le 5 février la totalité de ces demandes. Voilà, et pour des versements au 5 février, les allocataires ont jusqu'au 25 janvier pour se manifester pour cette prime d'activité. Info sur CAF.fr. On parle emploi. Depuis 2014, le programme IEJ, initiative pour l'emploi des jeunes, est financé par l'Europe pour accompagner les jeunes de 18 à 26 ans sur le marché du travail. Ces actions visent principalement les jeunes sans emploi, ni études, ni formation. À l'île, le centre social du Faubourg de Béthune applique ce programme depuis 4 ans maintenant. Des conseillers repèrent et accompagnent ces jeunes pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. Objectif, leur permettre de trouver une formation continue, un emploi, un apprentissage ou un stage. 400 jeunes ont déjà été suivis en partenariat avec un réseau associatif et professionnel. Dylan Fine est en charge de ce projet. Je vous propose tout de suite de l'écouter pour plus d'informations. On a eu la chance en tout cas sur ces 4 années de pouvoir mobiliser 400 jeunes, en tout cas trouver et mis en solution 400 jeunes. Donc la solution, elles sont diverses. Ce sont des sorties positives, ce sont des emplois, des stages, des formations. Parfois, il y a eu rupture de contrat parce que ça ne fonctionnait pas entre le jeune et l'entreprise. Il y a aussi des défaites dans notre travail, mais nous ne baissons pas les bras. Nous continuons et malgré tout ça, il y a aussi de belles réussites et notamment des créations d'entreprises parce que l'IEJ accompagne à l'emploi, à la formation. Mais nous avons la chance d'être en partenariat avec une association du territoire qui oeuvre dans la création d'entreprises et qui aussi fait de la publicité sur l'accompagnement des jeunes à la création d'entreprises. Donc tout est possible. Et parmi ces jeunes suivis au centre social du Faubourg de Béthune, Faustine a 18 ans. Elle était en décrochage scolaire. Elle travaille désormais dans le commerce et envisage de reprendre ses études en septembre. Ils m'ont quand même bien aidée sur le fait de créer un nouveau CV, de parler de moi, tout ça, de faire une lettre de motivation. Et ils m'ont aussi donné de l'assurance pour aller voir les employeurs, donner mes CV. Et c'est là que j'ai réussi en fait à trouver des petits jobs. Donc franchement, ça m'a bien aidée à trouver en fait surtout de l'assurance parce qu'avant ça, j'aurais pas osé aller par exemple dans une entreprise, parler de moi ou donner un CV directement que là maintenant j'ose plus. Donc je pense que je vais continuer dans le commerce, sûrement un BTS en alternance pour avoir toujours une place dans le commerce, dans l'entreprise. Une école pour les parents, c'est le concept développé par la ville de Roubaix. Elle sera opérationnelle à partir du 26 janvier et consiste à proposer des rendez-vous deux fois par mois à destination des parents mais aussi des grands-parents. Concrètement, pendant trois mois, ils vont suivre des séances de formation sur des problématiques familiales. Entourés d'animateurs du milieu associatif, les participants apprendront la gestion émotionnelle dans la famille et se pencheront sur les problématiques du couple ou d'accompagnement des adolescents. Esther-Marie Bécard, conseillère municipale déléguée à la famille et à la parentalité, est à l'origine de ce projet. Je me suis rendu compte que si les enfants parlaient avec leurs parents et qu'ils pouvaient parler de tout ce qu'ils voulaient, ils seraient moins enclins à être en souffrance à l'extérieur. S'ils étaient heureux à l'intérieur de la maison, eh bien ils pourraient qu'apporter un plus quand ils seraient d'or. Mon mari a eu l'idée de faire la réunion du dimanche soir et donc on s'est demandé ce que ça allait donner. Donc tous les soirs, le dimanche de 6h30 à 7h30, on avait une réunion ensemble où on avait le droit de tout dire. Et donc on était prêts aussi à recevoir de nos enfants des propos qui ne nous plaisaient pas tellement, mais on était prêts. J'ai quatre enfants, donc c'est un vrai métier. Mais je crois que, comment dire, je crois que c'est le métier où il y a le plus d'investissement, où il y a le plus de dons de soi, mais c'est aussi là où il y a le plus de plus-value, où on est récompensé. C'est un vrai investissement. On investit dans nos enfants et quand ils sont grands et qu'ils s'en sortent bien et qu'ils ont des valeurs, les valeurs qu'on leur inculque, eh bien on est content parce qu'on se dit qu'on n'a pas perdu notre temps. Mais ce n'est pas facile. Tout le monde vous le dira. Et puis je vous propose de revenir sur ces images. Elle s'appelle Maéva Seradji, Miss Prestige Provence 2018, a été élue Miss Excellence 2019. C'était samedi soir à M. A 22 ans, la jeune femme née à Marseille a été élue parmi 24 candidates issues de toute la France lors de ce concours de beauté. Et c'est Miss Prestige National qui porte désormais le nom de Miss Excellence et qui se veut le concurrent du concours Miss France. La soirée était animée par l'animateur Philippe Rizoli aux côtés de la marraine de l'événement, la comédienne Ingrid Chauvin. Voyez ces quelques images du sacre de Maéva Seradji. La toute première Miss Excellence France pour l'année 2019 est Miss Provence. Miss Provence, Maéva Seradji, Miss Provence, est couronnée ce soir. Les jurés, les jurés, venez me rejoindre. Venez me rejoindre les jurés, venez, venez. J'aimerais qu'on applaudisse également la première Dauphine. N'oublions pas, voilà la première Dauphine qui est Miss Mayotte. Première Dauphine, Miss Mayotte et Miss Provence accompagnée de Charlotte. Miss Provence 2019, c'est Maéva. Reste avec nous tout de suite la météo. Sous-titrage ST' 501